Patrick Sénécal, le Salon du livre, ça va être l'occasion idéale pour vous de faire des séances de dédicaces. Mais en tant que roi du roman noir au Québec, quel est le moment le plus étrange que vous avez vécu dans un Salon du livre? Ah mon Dieu, j'en ai eu quelques-uns parce qu'avec le genre de roman que j'écris, c'est sûr qu'il y a des lecteurs, des lectrices qui viennent me voir avec des fois des requêtes un peu étranges. Il y a une femme à un moment donné qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle avait vécu, elle avait été possédée 43 fois. Elle venait de lire sur le seuil, puis elle avait écrit un livre elle-même là-dessus, puis elle me l'a donné en disant, vous lirez ça, c'est ce qui vient d'arriver dans la vie, puis je pense que ça ferait un bon film. Ça, c'est toujours un peu malaisant quand on rencontre des gens comme ça. Je me suis fait inviter aussi dans une soirée échangiste dont leur thème était Alice, mon roman Alice, la soirée du palais. Puis ils ont dit qu'ils étaient inspirés de mon roman pour leur soirée échangiste. C'est quand même sympathique comme invitation, mais j'ai décliné. Votre premier roman à succès, 51-50, Rue des Ormes, a été publié en 94. Aujourd'hui, ça semble évident, Patrick Sénécal célèbre, il vend beaucoup de livres. Mais au début, est-ce que ça a démarré lentement ou rapidement? Non, non, moi, je n'ai pas été la saveur du moi en partant. Moi, ma carrière a fait ça comme ça. Ça a vraiment été... 51-50, je pense qu'on en a vendu, je ne sais pas, la première année, on a peut-être vendu 1000, 1500. C'est sûr que le film sur le seuil, quand le film est sorti en 2002, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est clair, ça m'a fait beaucoup de publicité. Il y a plein de gens qui ont voulu lire ce que je faisais. Puis l'autre gros coup de ma carrière, celui qui a fait que j'ai pu arrêter d'enseigner, de devenir un auteur à temps plein, c'est mon roman Le vide en 2007. Ça, c'était un autre... Pourquoi? Je ne sais pas. Même si c'est le roman que je remettais le plus en question pendant l'écriture, trois, quatre fois, j'ai failli l'abandonner en disant, ça ne marche pas, le monde n'y croira pas, c'est trop ambitieux comme roman, c'est trop compliqué, tarabiscoté, tout ça. Puis finalement, c'est le roman qui a fait de moi l'auteur que je suis aujourd'hui jusqu'à un certain point. Vous traversez votre crise de la cinquantaine avec des romans comme Résonance. Vous critiquez les woke, vous critiquez aussi ce que vous appelez les vieux blancs hétéros. Pourquoi cette prise de parole contre l'extrémisme? Parce que c'est ça, moi, je ne voulais pas juste rire des woke extrêmes, je voulais rire aussi des mononcles extrêmes. Puis je voulais... Des fois, je suis un mononcle. Mais il faut dénoncer ça à l'extrême, parce que c'est des positions faciles, les positions extrêmes. C'est confortable. C'est très confortable de dire, je suis woke à 100% et je suis d'accord avec tout, tout, et de ne pas faire de nuance. Comme c'est très confortable aussi d'être un vieux con et de dire, bien, tout ce que les jeunes font, ils n'ont rien compris, nous autres, on a tout compris. C'est très confortable comme position. Et ce n'est pas facile pour moi, parce que moi aussi, ceux qui me connaissent, mes amis, ils savent que je suis capable d'être très emporté, puis tout ça, je suis capable d'être ra-ra-ra, d'exploser. Ça fait que c'est moi-même une leçon que je veux me donner à moi-même. Cet effort-là que je demande aux gens, je me le demande à moi aussi. Puis des fois, je l'échappe. Dans Résonance et dans Autoficion, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Non. Non, parce qu'il y a un espace qu'on peut encore se permettre de dire des choses qui peuvent aller loin. C'est en littérature. On ne peut plus à TV, on ne peut plus au cinéma. C'est quelque part qui reste. Puis je sais, je sais, puis je n'y nommerai pas, mais il y a des éditeurs qui commencent à ne pas vouloir certains mots dans leurs livres. Ils ne veulent pas... ça n'a pas de sens. Moi, le jour qu'un éditeur va m'empêcher d'écrire un mot dans un de mes livres, je vais m'en aller. Je ne publierai pas là. C'est sûr, ça. C'est certain. Certain. Je le dis devant témoin, là. Mais je sais que j'ai un éditeur qui n'est pas... Mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, là. Je veux parler de votre processus d'écriture parce que la musique est omniprésente chez vous. Vous aimez écouter du Nine Inch Nails, parfois. Oui. Vous chantez parfois du Motte-Lex-Chou avec un groupe de rock. Mes vieux chums. Et là, la veille de cette entrevue, vous étiez au karaoké. Et semble-t-il que vous chantez très bien All Deep is Your Love, des Bee Gees. Vous êtes bien renseigné. Patrick Sénécal. Oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas chanter. Vous voulez que je chante? Bien là. Bien non, mais j'arrive du karaoké la veille. Je savais, regardez, j'ai une voix beaucoup plus ronde que d'habitude. J'ai la voix brisée. Je n'ai aucun verre d'alcool dans le nez non plus. Il manque beaucoup d'éléments. Il manque beaucoup d'éléments. Mais vous aimez ça, chanter? Vous viendrez avec nous. Tiens, moi, vous la faire. Mais vous aimez ça, chanter? Oui, oui, bien oui, j'aime ça. Je ne connais pas beaucoup de monde qui, une fois, qui sont sur la scène avec leur micro, même si ça fait qu'on les pousse à 14 pour les envoyer sur la scène, une fois qu'ils ont chanté, ils font câline que c'est libérateur et que c'est le fun. C'est très, très... Même si on n'est pas bon, même si des fois on... Même si on est... C'est un espace encore de liberté absolue, puis personne ne juge personne. On est juste au point du fun. Où voulez-vous aller maintenant? Parce que vous changez-t-il constamment dans les derniers romans? C'est ce qu'on a apprécié aussi. Bien, je suis content que vous disiez ça parce que j'essaie de me lancer des défis dans les derniers romans, effectivement, pour ne pas répéter. Tu sais, faire du genre, faire du roman noir comme je le fais, le piège, c'est justement la redite. Parce que je le sais qu'il y a des lecteurs qui voudraient que je fasse Alice 2, 3, 4, c'est bon, Hell.com 2, 3, 4... Je le sais, là, je me le fais demander tout le temps. Mais moi, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Je ne sais pas que je le ferai jamais, mais là, ça ne me tente pas. Tu sais, ICDC, là, ça fait 40 ans qu'ils font le même disque, là. Puis? Bien, en tout cas, moi, je suis tanné. Moi, je suis écoeuré. Moi, ils m'ont perdu. Non, bien, manifestement, non, parce qu'ils vendent encore. Fait que je pense qu'il y a bien du monde qui ne sont pas tannés. Mais moi, je ne vais pas donner l'ICDC de la littérature. Voilà. C'est dit. C'est dit. Je nomme un groupe dont ils se foutent complètement de mon opinion. Ils ne me connaissent pas. C'est assez safe. Je n'aimerais pas de groupe québécois. Patrick Sénécal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.